Maintenant, Richard Jacob, bonjour. Vous figurez sur la liste Front National de Lyon et vous êtes conseiller municipal à Hausser. Alors, en 2004, c'est vrai que le FN jouait un rôle très important puisqu'il est arrivé au second tour. Mais quatre ans plus tard, quand même, c'est vrai que votre parti est quand même en pleine crise. D'ailleurs, notamment une crise financière. Est-ce que vous, vous arrivez à faire campagne facilement comme les autres partis ? En pleine crise, non. C'est plutôt le conseil régional qui est en pleine crise, puisqu'aujourd'hui, je vous ai porté mon casque. Mon casque de démineur, voyez-vous, je suis un ancien parachutiste et j'ai participé à trois séjours Liban dans le cadre des missions de déminage. Et le conseil régional de Bourgogne, eh bien, c'est un vrai champ de mine. Donc, la crise financière, elle est plus du côté du conseil régional de Bourgogne que dans les comptes du Front National. Malgré tout, vous ne pouvez pas le nier. On voit bien quand même que le Front National a des grosses difficultés, des problèmes d'argent. Vous, sur le terrain, en Bourgogne, est-ce que vous arrivez à faire campagne ? Bien entendu qu'on rassemble. On rassemble pourquoi ? Parce qu'on a un bon programme. On a un programme basé essentiellement sur l'emploi. Alors, j'entends nos concurrents qui parlent d'emploi, d'emploi, d'emploi. Par contre, ils n'ont rien fait. Ce sont les concurrents du passif. Nous, nous souhaitons vraiment une politique de l'emploi en Bourgogne, puisque l'emploi, c'est le socle de la vie économique bourguignonne. Donc, trois points essentiels dans notre programme. L'emploi, la baisse des impôts et une lutte contre l'insécurité. Alors, pour vous parler un petit peu de ce qui se passe au Front National, au niveau régional, deux de vos leaders ont été exclus ou sont partis. Pierre Jaboulay-Vercher et puis Régis Delacroix-Vaubois. Sans ces vrais leaders, est-ce que c'est difficile de se positionner face à vos électeurs ? On se positionne très bien parce que ce ne sont pas des leaders. Les leaders restent. Et les leaders restent surtout en période de crise. Nous avons passé une petite période de crise. Eh bien, ces gens-là nous ont quittés. C'est tant mieux. Place aux nouveaux arrivants, place aux jeunes. C'est ce qui crée une dynamique au sein du Front National de la Bourgogne. Là, vous visez plutôt au moins 10% pour pouvoir avoir votre droit de parole au second tour ? 10%. Les sondages nationaux nous créditent de 9% à 11%, sachant qu'en Bourgogne, on fait toujours 4 points supplémentaires par rapport aux résultats nationaux. Donc nous aurons des élus en Bourgogne et ces élus auront à cœur de redonner le Conseil Régional au Bourguignon. Aujourd'hui, le Conseil Régional travaille en autarcie. Je dis bien en autarcie. Il y a plus de deux ans que je suis invité au Conseil Régional de Bourgogne simplement pour regarder, analyser et écouter. Que se passe-t-il au Conseil Régional de Bourgogne ? Alors un seul chiffre. Dans la partie accueil du public, vous n'avez que 20 chaises. Accompagnez-moi, vous n'avez que 20 chaises. Donc une partie de l'Assemblée, je dirais, des élus, à peu près 40% sont à peu près attentifs et travaillent. 40 autres pourcents sont là pour dormir et roupiller, je les ai vus. Et puis 20% brillent par leur absence. Un mandat, c'est un honneur. Et quand on a un mandat, on le respecte et on travaille par rapport à ses électeurs. Vous, justement, qu'est-ce que vous allez amener de plus dans ce débat régional ? Eh bien, le programme du Front National, basé sur l'emploi, parce que l'emploi, encore une fois, vous savez, le Front National aura pu s'appeler Front National Social. Parce que nous avons contact, effectivement, avec les bourguignons qui sont en recherche d'emploi. Aujourd'hui, le premier pôle de dépense dans la région, c'est la formation. Ce n'est plus de la formation, c'est de la déformation. Aujourd'hui, vous avez des bourguignons qui passent leur temps à être de formation en formation. Ce qu'ils veulent, c'est simplement du travail, un emploi. Donc, il faut relocaliser les entreprises qui sont parties et surtout tisser des liens économiques avec tous les secteurs économiques de la Bourgogne. Redonner la place de l'entreprise et de l'emploi au cœur du Conseil Régional. Alors, si vous n'êtes pas au second tour, est-ce que ça voudra dire que le Front National est en déclin ? Ah, mais nous serons au second tour, sans aucune hésitation, parce que les bourguignons vont laisser parler leur cœur. Vous savez, le cœur des bourguignons, il est simple. Il se situe ici, c'est la flamme du Front National. Aujourd'hui, ils ont tout essayé. La gauche les a déçus. La droite, ce sont des marchandaisignes. Donc, il ne reste plus que le Front National qui est le dernier rempart contre la fin de l'éternation, le dernier rempart contre les délocalisations, le dernier rempart contre l'immigration. C'est vrai que vous critiquez quand même surtout la droite, mais vous avez quand même aussi un bilan très négatif de François Patria. Patria, c'est simple. 50% du taux d'imposition supplémentaire. Patria est passé en budget de communication de 800 000 euros à 4 millions d'euros. Et puis, je profite effectivement de l'occasion de parler de M. Patria. Patria nous reproche de ne pas être, nous, Front National, au chevet des entreprises qui ferment. Eh bien, M. Patria, nous le sommes. Mais nous, nous le sommes à 5 heures du mat' avec les ouvriers. On n'est pas là à 11 heures avec chauffeur, voiture de fonction, pour simplement regarder ce qui se passe. Merci beaucoup, Richard Jacob et Joël Mécantard d'être venus répondre à nos questions. Merci à tous les deux.